Bonjour à tous, bienvenue sur Déclics Numériques. Aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé cette photo à l'aide d'un petit peu de savon de vaisselle et quelques petits astuces que je vous explique tout de suite. C'est parti. Le principe de la photo que j'ai réalisé c'est exactement la même chose que vous voyez quand on photographie une bulle de savon, c'est à dire les reflets de l'environnement que vous allez pouvoir voir dans la pellicule de savon. Ce qui se passe c'est que la lumière qui traverse la pellicule de savon va être reflétée d'une part en surface mais aussi à l'intérieur de la pellicule de savon en elle-même. Et donc quand on éclaire en fait une bulle de savon ou un film de savon, ce qui va se passer c'est qu'une partie de la lumière va être reflétée à sa surface, l'autre partie va passer à l'intérieur de la matière en elle-même, donc la pellicule de savon, et va être réfléchie à l'intérieur de ce matériau. La différence de réflexion entre ces deux là va donc produire ces couleurs risées comme vous avez déjà pu en voir et comme vous pouvez le voir sur la photo ici. Je vous explique comment mettre tout ça en place maintenant. Alors comme vous pouvez le voir ici j'ai mon appareil photo qui est mis sur trépied avec mon objectif macro Tamron 90mm f2.8. Si vous voulez savoir de quel objectif il s'agit je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. J'ai ici son pare-soleil qui est monté, j'ai le déclencheur flash qui est employé, ça je vous en reparle après c'est pas forcément une nécessité. J'ai une feuille de papier blanc ici qui va me servir de réflecteur et derrière comme vous pouvez le voir en fait j'ai toute l'installation. Pour vous expliquer ce qui se passe c'est que j'ai donc ici un fil en cuivre, j'en ai d'ailleurs un autre ici que j'ai plié il y a quelques temps. Et donc ce fil en cuivre je vais le tremper dans la solution de savon et je vais à ce moment là pouvoir prendre une photo avec de la lumière qui va se réfléchir dessus. Là où ça devient plus délicat c'est au niveau de la mise en place de la lumière en elle-même. Donc comme vous pouvez le voir ici j'ai disposé de flash. Si vous ne disposez pas de flash vous pouvez très bien le faire avec n'importe quelle source de lumière mais ceci dit pour avoir un résultat vraiment sympathique vous allez devoir avoir besoin de beaucoup de lumière et le flash est le plus adapté dans ce cas là. Vous verrez pourquoi après. Alors la difficulté en fait vient du fait que la lumière qui va permettre d'avoir ces couleurs irisées comme vous voyez dans la photo ici c'est qu'il faut qu'elle soit reflétée vers l'objectif. Donc idéalement il faudrait en fait que la source de lumière sorte de l'objectif, vienne frapper la surface et repart dans l'autre sens avec à ce moment là le film qui serait parfaitement parallèle à la surface du capteur. Bien entendu c'est pas possible puisque vous avez l'objectif qui est à la place de l'endroit où vous devriez avoir la source de lumière. Donc l'idée que j'ai employé ici et qui est une des plus couramment utilisée c'est d'employer un grand réflecteur blanc donc ici c'est simplement une feuille de papier dans laquelle j'ai découpé un trou qui me permet de venir le glisser sur mon pare-soleil et je vais à ce moment là envoyer le flash dessus et la lumière va donc être reflétée depuis ce réflecteur vers la surface du savon et donc les couleurs vont donc à ce moment là apparaître et vont pouvoir être captés par l'appareil. Alors comme vous pouvez le voir ici la boucle que j'ai employé pour faire tenir le film de savon n'est pas du tout vertical. C'est à dire que j'ai dû l'incliner pour deux raisons. La première c'est que si on avait une source de lumière parfaite qui était au même endroit que l'objectif et que l'on enverrait ça dans le film et qu'on aurait la lumière qui apparaîtrait, on aurait déjà le reflet de l'objectif dans le film de savon ce qui ne serait pas très joli. Et en plus de ça, ce qui se passe c'est que la lumière ne vient pas parfaitement de la même orientation que l'objectif. Si vous voyez ici, donc vous pouvez le voir ici, les flashs ne sont pas parfaitement horizontaux non plus. Simplement parce que je ne veux pas que la lumière arrive directement sur la lentille de l'appareil. Donc j'ai dirigé légèrement vers le haut, la lumière va taper donc sur le fond et va repartir avec le même angle vers la surface. Donc en fait il faut que quand on voit le chemin de la lumière qu'au final la lumière se dirige droit vers l'objectif. C'est un petit peu comme si on faisait un jeu de miroir. Donc pour le mettre en place c'est assez simple mais à la fois il faut passer pas mal de temps en faire des ajustements. C'est à dire que vous allez peut-être avoir des résultats comme ce que je vous montre maintenant où vous allez avoir une partie qui est totalement noire. En fait pourquoi vous avez ça ? Simplement parce qu'il n'y a pas de lumière qui est reflétée vers l'objectif. Dans ce cas là vous allez devoir ajuster l'inclinaison. Soit redresser, soit un peu plus incliner le film pour avoir le résultat. Si maintenant vous voyez que cette tâche noire qui apparaît là est un petit peu plus à gauche ou plus à droite. Dans ce cas là vous devez jouer sur l'orientation du film pour corriger. Et ici petit à petit vous allez arriver à ce moment là pour avoir un résultat relativement propre. Ça demande pas mal de pratique au départ pour s'y retrouver. Mais une fois qu'on a trouvé l'astuce ça va tout seul. Il faut juste quelques temps pour mettre ça au point au départ. Et une fois que votre setup est prêt là vous pouvez enchaîner les prises de vue. Donc si je récapitule, j'ai mon appareil qui est posé sur trépied. J'ai le fil avec lequel j'ai formé une boucle qui est maintenue au dessus de la solution. J'ai un fond ici qui va me servir de réflecteur sur lequel la lumière va pouvoir être reflétée. Arriver sur le film et ensuite repartir vers l'objectif. Alors il faut bien entendu que je vous parle aussi du liquide que j'emploie pour faire ça. Normalement vous pourriez employer du liquide à bulles comme on l'emploie pour les jouets pour les enfants. Ceci dit c'est pas la meilleure solution surtout pour un film. Ici ce qu'on a besoin c'est d'un liquide qui va en fait être assez visqueux. Et qui va pouvoir durer assez longtemps. De manière à ce que vous ne deviez pas chaque fois tremper l'anneau dans le liquide. Et devoir commencer tout votre setup. Donc ici moi j'emploie un liquide vaisselle. Très connu, de couleur verte. Je ne vais pas citer la marque etc. Mais vous le repérez facilement. Il faut qu'il soit très visqueux et finalement de bonne qualité. Ceci dit si éventuellement vous sentez qu'il ne dure pas assez longtemps. Une astuce consiste éventuellement à mélanger du sucre dedans. Et éventuellement aussi de la glycérine. Alors la glycérine il n'y a pas de souci pour manipuler ça. Ça se trouve même dans des aliments. Donc n'ayez pas peur si vous devez en employer. Vous pouvez normalement en trouver dans des pharmacies. Alors passons maintenant à la prise de vue. Et je vais vous montrer comment je procède. Donc je vais commencer par réveiller mon appareil. Réveiller mes déclencheurs de flash et mes flash également. Je vais juste faire une photo test pour voir que tout est toujours en place. Ça déclenche. C'est bon. Et ma photo est parfaitement noire. Puisque il n'y a rien comme environnement pour l'instant. Alors je vous explique aussi mes réglages. Donc je suis à 1,2 seconde. Qui est la synchro flash au niveau de la combinaison appareil et boitier que j'ai là. Donc au niveau du diaphragme je suis à f22. C'est un réglage vraiment extrême. Mais comme vous voyez en fait je suis un objectif macro avec une toute petite distance ici. Et en plus de ça le plan qui est incliné. J'ai donc une très faible profondeur de champ que je vais devoir gérer. Et la meilleure solution dans ce cas là c'est de fermer le diaphragme. Quitte à perdre un petit peu en piqué au niveau de la photo. Donc c'est pas trop grave ici. Puisqu'on n'a pas des formes qui demandent d'avoir beaucoup de textures. On est vraiment plutôt sur des courbes et des formes très douces. Donc un manque de netteté n'est pas trop trop grave en soi. Alors pour la prise de vue ce que je vais faire c'est commencer par imbiber en fait l'anneau avec le produit. Alors ce que je vous conseille de faire c'est de ne pas tremper l'anneau dans le produit. Mais c'est de faire monter le produit à l'anneau. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai découpé en fait un petit bac dans lequel j'ai mis le produit. Et ce que je fais c'est que je le remonte sur l'anneau. Progressivement je fais attention de ne pas toucher l'anneau pour ne pas le bouger. Histoire qu'il ne change pas de position. Je redescends tout doucement. Et là vous voyez que ça va commencer un petit peu à goûter. Mais c'est normal c'est l'effet de la gravité ça il n'y a pas de miracle. Mais en même temps c'est ce qui va nous permettre d'avoir des effets. Donc pour l'instant le film est donc en place. Et je vais prendre une première photo. Ensuite je n'ai plus grand chose à faire si ce n'est à attendre. Et éventuellement espérer avoir un bon résultat. C'est très difficile de prédire ce que vous allez avoir. Mais ce qui va de toute façon se passer c'est que le savon va progressivement couler. Donc au départ vous allez avoir des traînées verticales qui vont apparaître dedans. Dans la photo que je vous montre ici. Donc vous voyez en fait un anneau que j'avais créé. Donc c'est l'autre anneau qui est ici. Que j'avais pris en photo plus largement pour vous montrer le résultat. Et vous voyez que dans le haut j'ai des couleurs plutôt sombres. Ensuite des couleurs très vives. Et dans le bas des couleurs un peu plus fades. En fait plus le film de liquide est fin. Meilleur sera le résultat au niveau du rendu compte des couleurs. C'est à dire que vous aurez des couleurs plus vives. Les parties qui sont noires au dessus. C'est en fait le film qui est sur le point de rompre. Tandis qu'en dessous. Là où le film descend par gravité. Vous allez avoir en fait une espèce d'épaississement du film. Et donc ces couleurs un petit peu moins sympathiques. C'est pour ça que l'anneau que j'ai créé ici. N'est pas comme le premier que j'avais fait. Qui est un anneau totalement circulaire. Donc ce que j'ai voulu faire en fait. C'est de profiter du plus grand espace possible. Ici au niveau de l'anneau. Et donc d'avoir une surface plus grande en dessous qu'au dessus. Puisque je ne veux même pas prendre en photo la partie inférieure. Je ne m'intéresse que de la partie supérieure. Et comme ça je peux éviter d'avoir les bords de l'anneau qui sont pris dedans. Voilà donc je vais continuer à prendre les photos. Et voir le résultat. Et vous voyez que. Sans avoir rien fait. Les résultats sont très différents. Vous pouvez en prendre comme ça une série. Vous aurez chaque fois une photo différente. Si maintenant vous voyez que les couleurs commencent un petit peu à stagner sur la photo. Vous pouvez tout simplement un petit peu souffler dessus très légèrement. De manière en fait à faire bouger les formes. Et prendre une photo assez rapidement. Donc je souffle dessus. Et je prends une photo. Et à ce moment là. Vous recommencez. Vous prenez une photo. Vous soufflez dessus. Vous prenez une photo. Si vous soufflez trop fort dessus. Ce qui va se passer c'est que vous n'aurez plus aucun dessin intéressant. Alors là ce qui vient de passer c'est que la bulle vient d'éclater. Donc je vais recommencer. Je vais prendre le bac ici. Je vais essayer de pas en mettre de tous les côtés. Je replonge l'anneau dedans. Je descends délicatement. Et je peux recommencer à prendre des photos. Au tout début. Vous pouvez avoir des résultats très sympathiques aussi. Puisque vous allez avoir énormément de mouvements dans la surface. Et progressivement quand le liquide va commencer à se stabiliser. Vous allez avoir en fait des lignes de couleurs qui vont apparaître. Et au fil du temps vous allez voir apparaître à ce moment là des couleurs plus sombres. Du noir apparaître. Parce que le film est quasiment sur le point de partir. Puis vous allez avoir du jaune, du rouge, du bleu etc. Et en dessous vous allez généralement avoir du vert et du magenta qui sont nettement moins jolis. Dernier élément qui peut être important c'est la manière de faire la mise au point. Puisque comme je vous l'ai dit. On a une profondeur de champ très réduite. On travaille ici sur moins d'un centimètre de profondeur de champ. Donc vous n'arriverez jamais à avoir la totalité de l'objet net. Si vous l'inclinez autant que moi. Et c'est nécessaire pour avoir une lumière qui arrive proprement dessus. Donc généralement ce que je fais moi. C'est que je commence par positionner l'objectif pour avoir le champ de vision que je veux. Donc de manière à avoir un maximum de la superficie du film ici qui m'intéresse. Dans la partie supérieure. Une fois que c'est fait. Je tourne légèrement mon appareil. Je fais la mise au point à peu près au milieu de l'image. Sur le bord ici du support. Je me recentre. Et 9 fois sur 10 la mise au point est correct. Je n'ai plus qu'à déclencher après. Et encore un nouveau résultat. Voilà donc pour la prise de vue. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Il faut juste prendre un petit peu de temps. Pour ajuster la position de la caméra. D'ajuster la position des lumières. Du réflecteur. De bien incliner la surface pour qu'elle donne le bon résultat. Si vous n'y arrivez pas du premier coup. Surtout ne vous découragez pas. Faites quelques ajustements un après l'autre. Ne commencez pas à tout changer. Sinon vous allez vous y perdre. Mais commencez par exemple par changer l'inclinaison. Si vous remarquez que votre film est noir dans sa partie supérieure. Ca veut dire que vous devez légèrement le pencher vers l'objectif. Si c'est plutôt la partie inférieure qui commence à être sombre. A ce moment là redressez-le. Si c'est à gauche ou à droite. Changez l'orientation en le faisant pivoter légèrement vers la gauche ou vers la droite. Et petit à petit comme ça en faisant ces ajustements. Vous finirez par avoir un résultat plutôt cohérent. Et des choses très colorées. Côté post traitement. Comme on est sur de la photo quand même très abstraite. Vous finalement vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce qui marche particulièrement bien pour ce genre de photo. C'est d'inverser les couleurs. Puisque de toute façon il n'y a rien de réaliste là dedans. Que vous inversiez les couleurs ou pas. Personne ne le verra sauf vous puisque vous le savez. Par exemple cette photo-ci à la base. C'est une photo qui a des couleurs très claires, très vives etc. Et vous voyez qu'en inversant on a une impression de fond noir. Avec pas mal de couleurs dedans. Ce qui dans ce cas-ci donne particulièrement bien. N'hésitez pas non plus au niveau du post traitement. De cropper la photo et d'aller zoomer sur une partie bien précise. Vous allez forcément capturer toute une zone du film. Mais c'est pas pour autant que toute la zone est utile ou intéressante. C'est parfois une volute qui se crée dans le film. Qui va être jolie au niveau du dessin. C'est parfois les strates que vous allez avoir au niveau des différentes couleurs. En tout cas n'hésitez pas à cropper non plus. De nouveau de ce côté là vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'important c'est d'avoir un résultat qui est vraiment sympa. Et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère que ça vous aura donné des idées pour essayer la technique. Et de voir ce qu'il y a moyen de faire avec. Surtout n'hésitez pas à être créatif. Vous n'êtes pas obligé de faire un film aussi. Vous pouvez très bien tenter le coup avec des bulles au niveau du savon. Le principe est exactement le même. Si ce n'est que vous aurez beaucoup plus de souplesse. Au niveau de la manière de vous mettez la source de lumière en place. Puisque la bulle à ce moment là une surface sphérique. Et donc elle renvoie toujours une partie de la lumière. Vous pouvez déplacer la source de lumière autour pour changer le résultat. Et ça donne des effets vraiment assez sympathiques aussi. Et surtout parfois assez surréaliste. Si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. De la partager. N'oubliez pas les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la page Déclic Numérique sur Facebook. Vous avez également le compte Twitter de Déclic Numérique. Et alors vous avez ma page Instagram. Sur laquelle vous voyez les photos que je réalise régulièrement. Vous trouvez les liens vers tout ça dans la manière de la vidéo. Mais également dans la description de la vidéo. Sinon moi pour le reste je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique. Tous-titres en BRI Cosa 250 Cosa 2 Musique